Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une vidéo pour vous donner mes 5 conseils pour sublimer vos looks d'été. Vous allez voir c'est tous des conseils et astuces qui sont vraiment simples à mettre en place mais qui vont faire toute la différence. Alors mon premier conseil c'est de sublimer vos tenues avec des bijoux. Je trouve qu'il n'y a rien à faire en été, vous pouvez avoir une petite robe toute simple. Pour peu que vous ayez le ou les bijoux qui vont avec, ça peut complètement tout changer. Vous le savez moi j'adore les bijoux tout spécialement, les boucles d'oreilles. D'ailleurs celles que je porte aujourd'hui sont de la marque Ana Luisa. Je ne sais pas du tout si c'est une marque que vous connaissez, moi j'ai découvert la marque il y a un an, un an et demi. C'est une marque en fait qui a voulu faire des bijoux un petit peu différemment. Alors Ana Luisa c'est une petite marque qui a choisi de travailler différemment. Ils travaillent avec des artisans, ils font des collections qui sont plus petites. Et puis surtout ils avaient comme objectif d'avoir un bilan carbone neutre. Et c'est maintenant le cas, depuis quelques jours ils ont enfin réussi à accomplir ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vrai que souvent les bijoux c'est un petit peu une industrie, on ne sait pas forcément d'où ça vient, comment les matériaux sont sourcés. Ici vous pouvez vraiment tout savoir, je vous invite à aller voir sur leur site, ils expliquent vraiment tout. Et là aujourd'hui je porte une de leurs paires de boucles d'oreilles, c'est la paire Céleste. C'est des magnifiques petites créoles qui sont un petit peu différentes. Vous avez une petite lune d'un côté et une petite étoile de l'autre. Moi vous savez tout ce qui est étoile, lune etc. J'adore dans mes bijoux, c'est vraiment une marque qui fait des bijoux qui sont très beaux, très fins, très très féminins. C'est vraiment tout ce que j'adore, cette paire de boucles d'oreilles vraiment pour le moment, je trouve qu'elle va avec tellement de mes tenues. Et j'ai aussi choisi deux autres paires de boucles d'oreilles pour porter justement avec des tenues différentes. Il y a tout d'abord la Cassie que je trouve magnifique. En fait c'est une boucle d'oreilles que vous enfilez et qui va dépasser par en bas, mais qui est toute toute fine. Ça j'adore porter si j'ai une robe toute simple, que je me fais un chignon parce qu'il fait très chaud et je mets juste ça. C'est la petite touche qui rend tout mais beaucoup plus chic. C'est vrai que moi quand j'ai les cheveux attachés, j'aime pas trop avoir de grosses boucles d'oreilles. Je trouve que souvent ça fait un petit peu too much, voire limite vulgaire. Ici c'est tout le contraire, c'est tellement petit, c'est vraiment magnifique. Et ça je pense qu'à terme quand j'aurais fait plusieurs trous dans mon love, j'adorerais les porter en accumulation avec d'autres boucles d'oreilles. Ça me fait déjà rêver. Alors l'autre paire sur laquelle j'ai craqué, je pense qu'elle va beaucoup vous plaire aussi, ce sont les Toda. En fait c'est une paire de boucles d'oreilles toutes simples, mais on dirait que vous avez deux percings parce qu'il y a deux anneaux. Il y en a un qui est doré, il y en a un avec des petits strass. Ça aussi je trouve que c'est magnifique, j'adore les porter. Si je fais une demi-queue, c'est quelque chose que je fais beaucoup en été quand il fait un petit peu chaud ou quoi. J'ai tendance à faire une tresse ou simplement une petite queue de cheval sur le haut et à laisser mes longueurs. Je trouve qu'elles mettent vraiment bien en valeur, c'est original sans être trop. Et puis surtout vous pouvez avoir cet effet d'avoir plusieurs percings aux oreilles sans que ce soit le cas. Je trouve que c'est vraiment très chic. J'ai un mariage au mois d'août et je pense que c'est celle-ci que je vais porter. Alors au cas où vous auriez envie de craquer pour un nouveau bijou, c'est vraiment l'occasion parce que pour le moment il y a 20% de réduction. Surtout le site d'Anna Luisa, vous allez voir, ils ont des collections qui sont magnifiques. Ils ont des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets, c'est vraiment sublime. Je vous laisse le lien dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que vraiment les promos sont super intéressants pour le moment et vous ne serez pas déçus de la qualité. Alors mon deuxième conseil pour sublimer vos tenues en été, c'est tout simplement le body tape. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos que je vais vous mettre juste ici. Ça en été, c'est vraiment un indispensable dans ma garde-robe. Vous savez quand vous avez un petit top avec des bretelles toutes fines, si vous avez une robe portefeuille un petit peu décolletée, si vous avez quelque chose que vous avez envie qui tienne en place mais que ce n'est pas toujours le cas, ça va vous sauver la vie. Vous voyez, moi c'est quelque chose que j'utilise très 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 souvent, même pour retenir une bretelle de soutien-gorge pour qu'elle ne dépasse pas d'une robe, pour retenir un décolleté, pour retenir une robe portefeuille, j'adore les robes portefeuille. Mais s'il y a du vent, vous savez comme moi à quel point ça s'ouvre et vous flashez tout le monde et ce n'est pas terrible, ça c'est vraiment l'idéal. Que ce soit pour coller deux pièces de vêtements ensemble ou par exemple pour refermer un décolleté, mais aussi pour faire tenir des pièces sur vous, comme je vous disais, pour une bretelle de soutien-gorge, vous collez une partie sur votre peau, vous venez mettre le soutien-gorge par-dessus, ça ne bouge pas. C'est vraiment un indispensable à toujours avoir sous la main, tout particulièrement en été, vous allez voir, ça fait vraiment la différence. Vous pouvez même vous en servir si vous voulez vite faire un ourlet ou si vous voulez raccourcir une jupe ou une robe, c'est une solution temporaire mais qui fonctionne quand même vraiment bien. Alors mon troisième conseil concerne les chaussures. Alors en été, on a souvent tendance à être en tongs, en petites sandales, voire même en basket. J'ai un conseil à vous donner pour être beaucoup plus chic, c'est d'avoir deux paires de sandales plates. Personnellement, moi je préfère les sandales plates, ça me permet de marcher, à Bruxelles on a beaucoup de pavés dans les rues, je peux conduire sans devoir me prendre la tête et puis surtout c'est très confortable. Alors j'ai tout d'abord cette paire-ci que vous m'avez vu beaucoup porter l'année passée, c'est le modèle loupe de chez Dune London, je trouve qu'elles sont magnifiques. Alors je trouve qu'une petite paire de sandales plates comme ça, c'est vraiment l'idéal au quotidien, que ce soit pour aller au bureau, pour aller luncher avec des copines ou pour porter dans la vie de tous les jours. Ça va très très bien avec les robes, les jupes, voire même les jeans. Si vous aimez porter des pantalons en été, ça va très très bien avec. Je trouve qu'elles sont chic, elles sont simples, elles font plus habillées que des tongs mais elles restent tout aussi confortables. Et alors pour moi, la deuxième paire de sandales à avoir, c'est ce que j'appelle une sandale bijou. Alors moi j'ai ce modèle ici de chez Chanel que j'ai trouvé en seconde main à Cannes il y a maintenant quelques années. J'avais hésité parce que la couleur, ben voilà c'est vrai que c'est pas du noir, du blanc, du doré, une couleur assez neutre, c'est vraiment une couleur flashy, ben je dois vous avouer que c'est de loin les sandales que je porte le plus en été. Y'a rien à faire, que je porte une robe simple, une robe un petit peu plus habillée, avec des imprimés ou quoi, c'est toujours ces sandales là que je porte. Je vous avoue que j'aime pas trop mes pieds, j'ai pas des très beaux pieds, je suis un petit peu complexée mais j'ai pas non plus envie de me priver de porter des sandales en été. Donc des sandales bijoux comme ça qui distraient un petit peu, où on regarde plus la chaussure que votre pied, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Évidemment ici ce sont des Chanel, vous devez pas vous offrir une paire qui vous coûte très très cher. Il y en a de magnifiques sur des sites comme Asos, La Redoute, mais c'est vrai que celle-ci, ben voilà, typiquement pour le mariage que j'ai le mois prochain, je sais c'est celle-ci que je vais porter, on sera dans l'herbe, donc j'ai pas envie de mettre des talons. Puis je vous avoue qu'enceinte j'ai pas non plus envie de mettre des compensés, ou j'ai vraiment envie d'être le plus confortable possible. Et je sais qu'elles vont très très bien aller avec la robe que je vais porter, j'ai pas encore choisi, je vais surtout voir dans quelle robe je rentre à ce moment là. Mais vraiment je trouve qu'avoir une belle paire de sandales bijoux, ça change tout. Alors un autre de mes conseils tout simple pour sublimer vos tenues, c'est tout simplement l'autobronzant. Alors moi j'adore l'autobronzant pour la bonne et simple raison que j'ai très très peur de m'exposer au soleil. Vous le voyez j'ai la peau naturellement très très blanche. Quand j'étais enfant j'ai pris des tas et des tas de coups de soleil, et j'en paye clairement les peaux cassées, notamment ici. Je vous avoue que j'attrape toutes des rides alors que je m'expose plus, et que je mets toujours dans l'indice 50 depuis des années. Mais en fait c'est tous les coups de soleil que j'ai pris enfant qui maintenant m'ont donné des rides. Donc faites attention avec le soleil parce qu'au-delà du fait que ça peut donner des tâches, accélérer le vieillissement, vous donner des rides, c'est surtout dangereux. Vous pouvez attraper des coups de soleil, c'est pas anodin. Je connais plusieurs personnes autour de moi qui ont des cancers de la peau. Et surtout à l'heure actuelle vous avez plus d'excuses parce que les autobronzants sont vraiment hyper performants. Quand j'étais adolescente, je suis d'accord, on avait souvent des traces de zèbres, orange, c'était pas terrible. Mais à l'heure actuelle les formules sont vraiment bien. Moi les deux que je préfère c'est ceci. J'adore le Vita Liberata, c'est la mousse autobronzante. Ça c'est celui que j'utilise en ce moment parce qu'il faut faire attention pendant la grossesse aux ingrédients. Et celui-ci convient donc j'utilise celui-là, c'est une version un petit peu plus clean. Et alors j'adore celui-ci de chez Saint-Tropez, c'est l'aqua mousse bronzage. Ça en fait c'est complètement transparent. Celui-ci quand vous allez l'appliquer, vous allez vraiment voir où vous l'appliquez. Celui-ci est transparent, ce qui veut dire que non seulement vous pouvez le porter dans la vie de toujours, mais qu'il ne va pas faire de traces sur vos vêtements. Donc vous ne devez pas vous dire ok on est dimanche, je pense à Venbon d'autobronzant, mon vieux jogging, etc. Là vous pouvez vraiment l'appliquer le matin, vous habiller normalement, le rincer le soir. C'est vraiment l'idéal. Moi je vous conseille les formules mousse, c'est vraiment ce que je préfère. Je les applique avec un gant applicateur, vous en trouvez un petit peu partout. Il y en a, je pense qu'il y en a sur Amazon, moi j'en trouve chez Primark, etc. Donc pas d'excuses, faites attention si vous vous mettez au soleil à bien vous protéger. Et si vous voulez être bronzé et que vos tenues, notamment le blanc, je trouve que ça ressort beaucoup mieux quand on est bronzé, n'hésitez pas à abuser de l'autobronzant. Et enfin mon tout dernier conseil, c'est un conseil que j'utilise aussi en hiver, mais que j'utilise en été également. C'est tout simplement d'ajouter un chapeau à vos tenues. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez avoir la tenue la plus simple au monde, un t-shirt blanc, un short en jeans. Je vous garantis que si vous rajoutez un chapeau, ça transforme votre tenue et immédiatement vous avez l'air stylé. En plus de ça, ça vous protège du soleil, donc c'est toujours un point positif. En plus, moi j'adore ce type de modèle, j'en ai plusieurs. J'en ai un, celui-ci avec le gros grain rouge, j'en ai un avec un gros grain noir. Je trouve que c'est vraiment l'idéal en été et vous allez voir, ça va transformer toutes vos tenues. Ça donne directement une allure beaucoup plus chic et c'est tout simple à faire. Vous en trouvez un petit peu partout, à tous les prix. Ça ne vaut pas non plus la peine de vous ruiner pour un chapeau en été. Mais voilà, ça peut vraiment changer votre tenue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous avoue que je meurs de chaud. Je me fais une joie de pouvoir allumer le ventilateur parce que là, je fume dans une pièce où il fait 27 degrés. Donc je suis en train de fondre. En tout cas, n'oubliez pas de regarder dans la barre des descriptions pour avoir le lien pour les bijoux Anna Luisa. Comme je vous disais, ça vaut vraiment le coup. Il y a 20% sur leur site, vous allez voir. Il y a des pépites, je pense que vous allez autant aimer la marque que moi. En plus, non seulement les pièces sont vraiment belles, c'est de la belle qualité, mais le message et la mission de la marque derrière valent vraiment le coup. Ils sont vraiment différents et je pense que c'est assez important que pour être mentionné. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada